coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est candy chai je vous fais une vidéo un peu spéciale on va dire que c'est une vidéo blabla et une vidéo faq j'ai décidé de mettre un plat sur une faq bon d'abord on va faire le blabla et après je vous parle de la faq donc petit blabla pour vous dire pas grand chose juste que je ne suis plus chez moi j'ai déménagé donc je vis en colocation maintenant donc étape assez difficile dans ma vie un petit peu de plus avoir de chez soi c'est un peu compliqué donc petit blabla pour vous dire que je risque d'être passé des vidéos où essayer de trouver du temps et d'essayer d'en faire au maximum des jours où je suis tranquille et que je suis concentré pour le faire donc il y aura quand même là vous allez avoir quand même la gazette vous allez avoir la palle d'automne je pense où cette vidéo arrivera avant ou après après vous aurez le prévisionnel donc la semaine prochaine et vous aurez le boucou qui sera assez court donc il faut juste que je trouve le soir après le boulot j'ai pas forcément envie de me poser pas forcément tourner donc c'est assez compliqué j'ai mon logiciel de montage comme je vous disais dans une précédente vidéo vous la verrez après vous risquez de l'entendre deux fois du coup j'ai mon logiciel vidéo qui de montage vidéo qui est tombé en rade il veut plus s'allumer j'ai installé windows 10 sur mon ordinateur qui fonctionne super bien il n'y a pas de souci et depuis mon joli mon logiciel ne marche plus alors pourquoi j'en sais rien j'ai essayé de trouver une mise à jour de réinstaller le logiciel j'y arrive pas ça fonctionne pas donc j'ai essayé d'installer d'autres d'autres logiciels donc j'ai installé vidéo pad et je suis totalement paumée je sais pas du tout j'arrive pas à le faire fonctionner enfin je n'y retrouve pas du tout ça fonctionne pas du tout comme mon ancien logiciel qui était très basique et très simple pour moi ça me satisfaisait amplement là c'est le bazar donc si certaines personnes passent et savent se servir de vidéo pad je suis preneuse de petits conseils pour le pour faire mes montages vidéo donc voilà déjà ça c'est tombé en rade ensuite le déménagement j'ai pas eu temps au mois de septembre de tourner des vidéos donc je suis à la bourre sur tout je suis à la bourre sur le blog j'ai une dizaine de chroniques à écrire c'est un peu le bazar c'est un peu la remise en question je continue je continue pas c'est toujours là où on prend toujours au lieu de prendre le bon côté des choses on prend toujours le mauvais côté des choses donc à se poser 50 000 questions j'espère que ça va décanter assez vite la coloc se passe super bien de ce côté là c'est génial c'est un ami qui m'héberge entre nous ça se passe super bien c'est ma première semaine donc vous voyez c'est quand même assez récent donc j'ai passé mon temps à déménager l'immeuble etc les mettre dans un endroit on va mettre dans d'autres endroits ça a été le bazar ici j'ai amené le strict minimum donc en plus mes livres sont pas ici mais ils sont parqués dans une pièce chez mon frère c'est dans des cartons donc pour trouver mes lectures c'est un peu compliqué j'ai heureusement j'avais mis quelques livres de côté ce que vous verrez dans la pâle d'automne j'en ai également d'autres puisque je me suis fait un planning de lecture je suis assez psychopathe là dessus je fais des petits plannings où je note les livres que je voudrais lire voilà c'est mon côté un peu j'aime bien sinon après je me retrouve devant la pâle je sais jamais quel livre choisir je sais pas si ça vous arrive alors que là je sais que c'est fluide je sais que là je lis ça demain je lis ça ça me fait plaisir de les sortir de la pâle j'ai essayé également d'essayer de liquider cette vieille pâle que j'ai de 2013 2014 2011 2010 des livres qui sont dans la pâle et que je ne sors pas j'ai également mis en place plein de challenge pour essayer de liquider tous ces livres donc j'ai fait il y avait eu la pâle d'été je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'est super bien passée j'ai lu 7 livres sur 10 donc c'est top je me suis vraiment tenue ensuite au niveau du planning je m'y tiens donc c'est génial et j'ai fait un challenge de cet été donc je vide la pâle donc il y en avait deux qui se chevauchaient l'un sur l'autre que j'ai réussi il fallait lire 15 livres je les ai lus donc j'ai lu les 15 livres j'ai réussi mon challenge et en même temps c'était le challenge je vidais la pâle pendant l'été donc c'était restriction d'achat et lire des livres lire des livres lire des livres je suis ravie parce que j'ai lu 12 livres et j'ai fait très peu d'achats donc ma pâle a baissé elle était à 215 livres elle est descendue à 200 livres aujourd'hui donc lors à la fin du challenge elle était à 202 je crois ou 203 donc voilà j'ai vraiment bien lu je suis ravie je me tiens j'ai décidé d'acheter ce que je vais lire dans l'instant et pas dans 6 ans ou dans 10 ans donc ouais j'essaye d'avoir un raisonnement un peu plus concret bien évidemment il y a toujours des livres qui arrivent quand même il y a des achats on va dire vital ou vitaux plutôt des achats pluriels on va y arriver donc il y a des achats qui sont forcément prioritaires il y a également des services presque arrivent ou des concours puisque là récemment j'ai gagné un concours voilà ensuite je ferme cette parenthèse j'ai mis des places des concours sur le blog qui ont vraiment bien marché je suis ravie je vous demande juste un peu de patience il me reste juste un envoi pour le quatrième concours que je n'ai pas eu temps cette semaine d'envoyer je ne t'oublie pas promis ton colipart dans la semaine et je n'ai pas fait le tirage au sort du cinquième concours qui était gagné la trilogue enfin les trois premiers tomes de la saga né à minuit je ne vous oublie pas non plus vous inquiétez pas je vais faire le tirage au sort je n'ai pas eu temps je vous dis ça a été la cas enfin moi de septembre ça a été je n'ai même au boulot ça a été un peu mouvementé donc tout va se remettre dans l'ordre je vais y arriver je vais arriver à me reconcentrer et à me remotiver pour les vidéos le blog etc voilà donc les challenges ont relativement bien marché du coup j'en ai remis enfin Asilis a remis un challenge en place jusqu'à noël je me suis empressée de m'inscrire je vous mettrai les infos de ce challenge si ça vous intéresse de nous rejoindre je vous les mettrai en barre d'infos je vous mettrai également le lien de la chaîne de ma copinote moudi pourquoi parce que en fait j'ai décidé de mettre une FAQ en place sur le blog qu'est-ce qu'une FAQ c'est une foire à questions c'est vous qui me posez des questions bon j'ai hésité j'ai vu ça chez pas mal de blogueuses moi ça m'intéresse de les écouter ces blogueuses parce que ou blogueurs parce que du coup on en apprend plus sur eux voilà on a l'impression de plus partager de choses avec eux je pose pas forcément de questions mais j'aime bien écouter leurs réponses que d'autres personnes auront posées donc je mets en place une FAQ sur le blog sur le blog et sur la chaîne si vous voulez me poser des questions en commentaire et je vous répondrai donc ça peut être des questions sur tout ce que vous voulez voilà je répondrai à toutes les questions que vous voulez que ça soit sur les livres que ça soit sur le blog la chaîne youtube que ça soit sur ma vie privée si ça vous intéresse de poser des questions il n'y a pas de soucis je répondrai dans la limite du raisonnable bien évidemment il y a des choses que peut-être je ne dirai pas j'en sais rien je ne vois pas quel type de questions je ne pourrai pas répondre donc si ça arrive je vous expliquerai pourquoi je ne réponds pas voilà donc si vous voulez me poser des questions n'importe lesquelles je mets en place la FAQ pendant je pense une quinzaine de jours ça vous laisse le temps de poser vos questions j'espère que ça marchera parce que voilà j'en ai parlé avec Woody qui est chaque heure à son certaine personne dans mes coachs sportifs moi j'ai mon coach book tube c'est midi dès que j'ai une petite question je lui pose la façon dont on tournait les vidéos je sais qu'elle m'a pas mal aidé donc là je lui ai posé la question elle me dit mais je pense que ça peut intéresser les gens moi je ne suis pas convaincue donc je n'avais pas mis ça en place parce que je me disais il ne va pas avoir de questions je ne vais pas avoir de personnes qui vont me poser quoi que ce soit ou que ça va intéresser on verra bien qu'il ne tente rien c'est un peu nouveau sur la chaîne du coup je trouve que ça c'est sympa ça développe un petit peu différentes vidéos j'en finis avec ça et donc vous savez maintenant un peu plus sur le devenir de mes vidéos du blog etc donc pour les concours ne vous inquiétez pas ça arrive je compte mettre d'autres concours en place mais alors pas autant que ce que j'ai fait là parce que c'était vraiment pour les 4 ans du blog que j'ai fait 4 mois après après l'anniversaire du blog je mettrai je pense un petit concours de temps en temps comme ça pour un livre à gagner je trouve ça assez sympa de partager avec les gens nos amours pour les livres donc pourquoi pas mettre d'autres vidéos d'autres concours en place ou la chaîne ou sur la chaîne ou sur le blog ou sur la page Facebook voilà je crois que j'ai fait le tout maintenant vous en savez un peu plus je ne vais pas vous en battre plus longtemps je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite ciao ciao